Est-il préférable d'avoir les charges en provision de charge ou au forfait de charge ? C'est la question que j'ai reçue il y a quelques jours et je vais me faire un grand plaisir d'y répondre parce que j'ai un avis tranché sur la question des charges. Alors déjà, ça concerne qui ? Ça concerne toutes les personnes qui font de l'investissement locatif en France et qui louent leur appartement à des locataires qui vont payer le montant du loyer plus des charges. Ces charges peuvent être une estimation de charge, ça s'appelle des provisions de charge, c'est-à-dire qu'on prend un montant et on va régulariser ce montant de charge chaque année en fonction des charges réelles qui ont été consommées. C'est le mode le plus connu. Par défaut, tous les contrats de location, que ce soit de la location meublée ou de la location nue, sont présentés sous cette forme. Donc, si vous faites de l'investissement locatif, il y a fort à parier que vous soyez dans ce mode de provision de charge. J'étais moi-même, quand je louais mes appartements il y a très longtemps, tout au début, j'étais en provision de charge. Et il y a aussi très longtemps, j'ai basculé en forfait de charge et je vais vous donner un peu un retour d'expérience. Avantages, inconvénients, ça va surtout être beaucoup. Avantages, avantages, avantages à être au forfait de charge. Alors, le forfait de charge, c'est quoi ? Eh bien, on prélève un montant fixe chaque mois et ce montant n'est pas régularisable. C'est-à-dire que peu importe si le locataire a consommé plus que les charges qu'il paye chaque mois ou moins, eh bien, on ne régularisera ni dans un sens ni dans un autre. Voilà. C'est un peu le même système que quand on, je ne sais pas, quand on book sur Airbnb ou quand on book des chambres d'hôtel. Eh bien, il n'y a pas, peu importe ce que vous consommez en termes de charge, eh bien, ce n'est pas régularisable. Voilà. Il y a peut-être des Airbnb qui se permettent de le faire, mais en tout cas, voilà. Alors, moi, je n'ai jamais été régularisé sur ma consommation d'eau chaude, d'eau froide ou autre. Voilà. Donc, ça, c'était pour planter un peu le décor. Alors, les avantages. Premièrement, quand vous êtes... Alors, il faut mettre un peu de contexte quand même parce que moi, je gère mes appartements à distance depuis plus de 10 ans. Donc, j'essaye de définir des manières de gérer qui soient les plus simples et les plus efficaces possibles. C'est-à-dire que j'ai éliminé énormément de choses qui étaient pour moi complètement inutiles. Ou, voilà, qui s'avéraient contre-productives, des choses à ne pas faire quand on gère à distance. Donc, premier point. Quand on fait... Quand on est en provision de charges, il va falloir, chaque année, recalculer le montant des charges réelles qui ont été consommées. Et le comparer à ce qu'on a prélevé chaque année, à ce que le locataire a payé chaque mois, en fait, dans son loyer, une petite partie de provision de charges. On va comparer. Et puis, on va recalculer. Et on va voir s'il y a une différence. Peut-être qu'il nous doit de l'argent. Peut-être qu'on lui doit de l'argent. En tout cas, il va falloir faire ce calcul. Ça ne paraît rien. Mais en réalité, quand on a beaucoup d'appartements et que ces informations sont noyées, où ? Eh bien, dans le résultat de la copropriété, c'est-à-dire compte de résultats, bilan, etc. Il faut aller fouiner dans les documents. Il faut aller trouver la bonne information. Il faut aller la comparer. Il faut aller recalculer. Et ensuite, il faut envoyer ça au locataire. Il y en a qui vont se dire, je fais ça chaque année, ça se passe très bien. Pour moi, j'avais souvent à redemander au syndic de me montrer quelles sont les charges qui ont un combo locataire, quelles sont les charges qui ont un combo propriétaire pour chaque appartement, etc. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'il y a un temps de recalcul. Est-ce que ce temps, vous avez envie de le prendre ? Sachant que vous pouvez remarquer que chaque année, vous n'allez pas nécessairement dévier beaucoup du montant que vous avez estimé. Donc si vous ne déviez pas énormément, est-ce que c'est pertinent de passer des heures à recalculer tout ça et à envoyer ces demandes au locataire ? Donc ça, c'est le premier point. Tant de recalcul. Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous n'avez pas autre chose à faire de mieux que de recalculer des charges de copropriété ? Je fais une petite aparté, mais toutes ces techniques que j'ai mis en place, je les détaille dans une formation qui s'appelle Gestion locative 360, qui existe déjà depuis 4 ans, et je mettrai un lien en description. Deuxième point. Le temps pour expliquer. Parce que quand vous allez envoyer au locataire, voici le relevé de charges réel, vous me devez une régularisation de temps. si les charges étaient de 100 euros par mois. Par exemple, moi j'ai des appartements où avec 1000 euros de loyer, on a 100 euros de charges par mois, à peu près. Si quand vous régularisez, c'était pas 100, mais c'était 110. Donc c'est 10 euros de plus par mois. Ça va. C'est pas énorme. Vous n'aurez pas de question du locataire. Mais si jamais, au lieu de 100, c'est 200, ou 300, surtout dans la période actuelle, avec l'énergie qui coûte beaucoup plus cher, etc. Donc on peut avoir des très grosses variations. Eh bien, croyez-vous que le locataire va payer sans broncher ? Ça m'étonnerait. Donc, vous pouvez avoir plusieurs réactions. Premièrement, le locataire ne répond pas. Ou bien le locataire ne comprend pas. Ou bien le locataire a besoin de plus d'explications. Et alors là, c'est parti dans des explications. Oui, mais comment ? Et il va faire ses calculs de son côté. Vous allez envoyer tous les bilans, les comptes de résultats de la copropriété. Il va les fouiner dedans. Il va les contester. Il va les machins. Ça va être une cata. Et est-ce que, si jamais... La question qui va se poser pour vous en tant qu'investisseur locatif, c'est que si jamais le locataire refuse de payer la régularisation, est-ce que vous allez le virer ? C'est un bon locataire. Il paye tous les mois. Vous régularisez, il ne veut pas. Qu'est-ce que vous faites ? C'est vous qui décidez. Moi, à distance, je fais tout pour conserver mes locataires. Et surtout, la priorité maximum, c'est avoir d'excellentes relations avec mon locataire. Et ça, ça a un coût. C'est dedans. OK ? Donc, là, vous n'avez pas ces discussions si vous êtes au forfait. Au forfait, il n'y a aucune régularisation de rien. Je peux même vous dire, je ne fais aucune régularisation. Taxe d'ordure ménagère, je trouve ça misquin. Vous savez, souvent, ils ne le mettent même pas dans les charges. Et ça tombe comme ça. Et puis, le locataire, il vous envoie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends, le truc, c'est franco-français. Vous éliminez. Je mets ça aussi dans le forfait. Je mets carrément, en transparence, dans le contrat, je mets le forfait de charge inclus, eau chaude, eau froide, chauffage, taxe d'ordure ménagère, et IRL, je n'applique pas l'IRL non plus. Je n'applique pas. Et là, ils vont être fous. Ils vont me dire, tu fais n'importe quoi. C'est quoi cette gestion ? Moi, ça fait plus de 10 ans que je loue. Je n'ai aucun impayé. Ce qui est important, c'est que le locataire paye son loyer pour moi. Le reste, du vent. Non, c'est que du bruit. C'est que des trucs pour ces générateurs de conflits. Donc, tout ce qui est générateur de conflits, vous éliminez. Moi, je leur dis au locataire, voilà le loyer, il n'y a rien de... De toute façon, c'est mon mindset. C'est totalement transparent. Il n'y aura rien de plus, il n'y aura rien de moins. Il n'y a que ça. Et il n'y a aucune régularisation. Je peux vous dire, ça met de bonnes relations. Donc, voilà. Donc, générateur de conflits, est-ce que vous avez envie de rentrer en conflit pour si peu ? Pour si peu. Voilà. Alors, si vous vous êtes planté dans les charges, que ce n'était pas 100, que c'était plutôt 150, ça a augmenté, vous le ferez pour le prochain locataire. De toute façon, vous savez, moi, mes locataires, ils restent entre 1 et 3 ans. Donc, de toute façon, je sais qu'à un moment, ils partent. À ce moment-là, je régularise pas sur lui. Si je régularise en mettant un montant un peu plus élevé pour le prochain locataire. Mais le fait est que ça n'est jamais arrivé, en fait. Donc, voilà. Alors, autre point très important, c'est-à-dire qu'on arrive en fin d'année, le 31 décembre, vous ne pouvez pas envoyer de régularisation. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas l'information. L'information va venir quand il va y avoir le syndic qui va recalculer et vous envoyer toutes les informations. Et ça, ça arrive quand ? Ça n'arrive pas en décembre. Ça arrive en mars, en avril, en mai, en juin, en septembre, si le conseil syndical a pu se réunir ou pas, si le syndic a eu la gentillesse d'envoyer les bons documents, etc. Donc, ça intervient longtemps après le 31 décembre. Des mois ! Plus de six mois, parfois. Donc, vous arrivez, machin, et puis six mois, donc on est six mois après la fin d'année, et vous appelez votre locataire en disant, bon, bah, finalement, il y a une régularisation pour il y a un an ? Pétez les plombs ! Il dit, oui, j'ai l'information maintenant. Je fais, oui, d'accord, vous êtes dans votre droit. Bon, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il est pire. Savoir une chose, c'est que le locataire est peut-être parti, probablement parti. quand il est parti. Alors, j'ai regardé un petit peu la loi, c'est-à-dire que même quand il part, on est, on... Voilà, après, il faut le retrouver. Parce que de lui dire, finalement, l'année dernière, j'ai vu que vous aviez consommé plus... Votre consommation était supérieure, vous aviez consommé plus d'eau, plus de ce que tu veux. Bah, il faut le retrouver. Comment vous le retrouvez ? Ah oui, il vous a donné sa nouvelle adresse quand il est parti. D'accord ? Vous croyez qu'il va avoir envie ? Surtout que lui, il a déjà récupéré son dépôt de garantie. Vous allez porter plainte s'il ne paye pas ? Non ? En plus, moi, je suis à distance, 10 000 kilomètres. Qu'est-ce que je vais faire ? Rien. Ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais payer... Mettons que je ne le retrouve pas, qu'est-ce que je fais ? Je paye un détective ? Pour quelques centaines de euros ? Pour retrouver sa trace ? Non, mais vous savez, si vous êtes investisseur locatif, vous savez combien de fois le locataire est parti et on a la régularisation, on ne peut pas la faire. C'est complètement déglingué. Pour moi, je vais vous dire, il faut se baser sur quelque chose de simple. C'est comme l'allocation long terme, moi, je la calque un petit peu sur l'allocation court terme. Vous voyez l'allocation court terme ? Là, je viens d'arriver dans un Airbnb. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous croyez que je vais avoir une régularisation ? Rien du tout. Peu importe ce que je consomme, électricité, eau, machin, il n'y a aucune régularisation de rien. Il n'y a aucun inventaire d'immobilier, qu'un inventaire d'immobilier non plus. Rien. Et pourtant, quelle différence ? Donc, voilà. Donc, on a vu le temps de calcul, le temps pour expliquer, générateur de conflits. Le détective a payé pour retrouver le locataire qui est parti. Donc, voilà. Ça fait qu'il y a de nombreuses années, en fait, j'ai basculé tous mes appartements au forfait. Et honnêtement, ça a été une bénédiction parce qu'il n'y a plus aucune question de rien. Et puis, j'ai dégagé beaucoup de temps avec ça et beaucoup de problèmes. Donc, pour moi, c'est vraiment un truc qui fonctionne très bien. Si vous avez un avis différent, il n'y a aucun souci. Mettez un commentaire ou venez sur le club, on en discute. C'est un sujet intéressant. Il peut toujours y avoir. Certains vont me dire oui, mais s'ils consomment plus, parce que c'est vrai que moi, j'ai, par exemple, l'eau chaude, elle est au forfait. Donc, s'ils passent des heures et des heures sous l'eau, etc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas bête. C'est vrai que ça pourrait être problématique. Je n'ai jamais eu le cas puisque j'ai une utilisation normale. C'est-à-dire que normalement, on a une utilisation plutôt normale. Mais quand bien même on aurait une utilisation un petit peu anormale, il faut savoir une chose, ça va dépendre des appartements. Vous voyez mes appartements qui sont des appartements des années 70 ? En fait, les compteurs d'eau sont à l'intérieur de l'appartement. Et il se fait que pour pouvoir relever les compteurs d'eau, il faut que le locataire soit chez lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il n'y a aucune autre possibilité. Donc, ça n'arrive jamais. Ils ne sont jamais là. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que pendant des années, parfois 7, 8 ans, il n'y a aucune... On ne connaît pas ce qui est marqué sur le compteur d'eau. On ne sait pas. Donc, ce qui se passe, c'est que la copropriété, elle sait combien elle consomme globalement et elle va appliquer des tantièmes. Et en fait, la régularisation individuelle par compteur d'eau, moi, je ne l'ai pas constatée. Je ne l'ai pas constatée ou je ne l'ai pas constatée chaque année. Je pense que... Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais parfois, j'ai vu que j'aurais dû avoir des régularisations beaucoup plus importantes et je ne les ai pas eues parce que le syndic, en fait, applique simplement consommation réelle divisé par tantième et je n'ai pas l'impression qu'ils appliquent vraiment ce qui est marqué sur les compteurs d'eau. Après, c'est peut-être une exception, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Forfait, top, provision de charge, je suis content de ne plus avoir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.